Ma personne, la vie ne te donnera que ce que tu lui demanderas. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est puissant cette leçon, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, lorsque j'étais encore au Cameroun. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout cela est dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Comme t'es disant à l'introduction de cette vidéo, la vie ne te donnera que ce que tu lui demanderas et surtout ce que tu crois mériter. Et l'histoire que je vais te raconter s'est passée en 2010. Prends le temps de bien l'écouter et de bien cerner le message qui est derrière. Parce que ce message, si tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, crois-moi, ta vie sera totalement transformée. Comme ça a été le cas chez moi et comme ça a été le cas chez des millions d'autres personnes. En 2010, moi je résidais à Konengi. Konengi, c'est un quartier de Yaoundé. Yaoundé qui est la capitale du Cameroun. Et c'est un quartier plutôt populaire. Et l'une des particularités de ce quartier, c'est qu'il abrite l'une des prisons les plus grandes du Cameroun qui s'appelle la prison centrale de Yaoundé. Et j'ai trouvé que, en général, lorsque je me présentais et que je disais que je venais de Konengi, il y avait une question qu'on me posait, c'est le savoir. Valère, quand tu dis que tu viens de Konengi, tu habites à l'intérieur ou à l'extérieur ? Pour ainsi dire, tu viens à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison ? Et moi, mon enfance a été versée par deux choses. Le football et l'école. Donc ce matin-là, j'étais assis sur la véranda comme d'habitude. Et l'un de mes grands frères du quartier, que j'appellerais Basile, décide de m'appeler. Il me dit, Valère, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, bon, je suis là, je ne fais rien. Il me dit, j'aimerais que tu m'aides à aller faire un petit job, quoi. Je lui ai dit, ok, mais est-ce que je serais payé pour ça ? Est-ce que je vais gagner des choses ? Il me dit, oui, oui, bien sûr. Et après, quand tu me montres le job, le boulot en question consistait à transporter des briques de terre pour permettre la construction d'une maison. Et donc, quand il me présente le travail, il me dit, bon, Valère, tu penses qu'il peut te donner combien pour ce travail ? Et là, je lui dis, bon, plus tu me donnes mes 500 francs, moi, ça me va. Après, il me regarde, il me dit, bon, je vais te donner 300. Je lui dis, ok, ça va, je pourrais même acheter mes belles bouillardes ce soir et manger, ça me va. Ok. Donc, je m'en vais, je taff avec lui, on a travaillé peut-être pendant 2 à 3 heures. Et quand le travail est fini, il me dit, bon, on va appeler le boss qui vient de voir, qui constate que le travail est fini et qui nous donne notre argent. Et donc, je vais appeler le boss et quand il constate que le travail est fini, il prend un billet de 5000 francs et il le remet à Basile. Et Basile, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend 300 francs de sa poche, 3 pièces de 100 francs. Il me les remet, il me dit, merci mon petit. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'ai été con. J'aurais pu lui demander de me donner 1000 francs ou 2000. Il aurait fait. Mais comme dans mon fort intérieur, je ne pensais pas mériter gagner 2000 francs, je lui ai dit que 500, ce serait bien. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a remis 300 francs. Dans cette petite anecdote, j'ai tiré deux leçons qui m'accompagnent au quotidien. Première leçon, la vie ne te donnera que ce que tu crois mériter ou du moins ce que tu lui demanderas. Parce que pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on n'est pas convaincu par l'idée qu'on mérite gagner beaucoup d'argent, qu'on mérite de devenir multimillionnaire, qu'est-ce qui se passe? On se contente de gagner des sommes minables et toute notre vie emmène une vie minable. J'en connais énormément. Beaucoup de gens qui servent en de très grands diplômes, en très bon niveau académique. Mais puisqu'ils ne sont pas convaincus qu'ils méritent gagner des millions, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent comme des gens qui ne peuvent pas gagner des millions et toute leur vie, ils gagnent des sommes minables, alors qu'ils rendent des services exceptionnels aux gens. C'est pour ça qu'ils disent souvent que ce ne sont pas les plus brillants à l'école qui dirigent le monde dans lequel on vit. Ce sont surtout les gens qui ont une confiance extrême en eux, à leur capacité à pouvoir changer le monde, qui dirigent le monde. Ce sont des gens qui pensent, qui se disent que je mérite de mener une vie extraordinaire, je mérite de transformer des vies, je mérite de changer le monde. Ce sont ces personnes-là qui dirigent le monde. Et toi, aujourd'hui, est-ce que dans ton fort intérieur, tu sens que tu mérites mener une vie extraordinaire? Si la question, c'est non, je vous donne rendez-vous ce 26 février 2022 à Lyon pour assister à une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre la liberté financière. Au cours de cette conférence, tu vas vivre une expérience unique qui va créer un véritable shift dans ta manière de penser en ce qui concerne l'argent. Et ce n'est pas tout parce que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Et au cours de cette conférence, je partagerai avec toi des informations ultra stratégiques. On fera des ateliers ultra puissants qui te permettront de changer ta manière de penser et de changer ta manière d'agir. Donc, ça c'est le type d'événement qu'il ne faut pas manquer parce que cet événement a lui seul la capacité de transformer ta vie. Comme ça a déjà été le cas pour les 71 participants à la première édition de cette conférence de très haut niveau. Donc, si tu veux donner une opportunité à ta vie d'être transformé, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description ou juste au-dessus de cette vidéo. Pour ceux qui ne pourront pas assister à cette conférence en présentiel, vous pourrez toujours y assister en ligne sur Zoom. La deuxième histoire que je vais partager avec toi c'est en ce qui concerne la nature. Tu sais, la nature c'est un très, très, très grand enseignant et si tu prends le temps de comprendre les principes qui régissent la vie dans la nature, crois-moi, ta vie se portera mieux. L'histoire que je vais te raconter, c'est toujours à Konengi, lorsque je vivais dans ce quartier. En face de notre maison, il y avait un goyavier et chaque année, ce goyavier produisait des goyaves. Chaque année. Sauf qu'à bout d'un moment, je voulais manger des papayes. Mais le goyavier produisait des goyaves. Il va de soi que tu me diras, mais Valais, si tu veux manger des papayes, il faut placer un papayé. Parce qu'un goyavier produit des goyaves et un papayé produit des papayes. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Bizarrement, beaucoup parmi nous, nous sommes des goyaviers, mais ce que nous, on veut, c'est de consommer des papayes. Ah non? Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu deviennes d'abord le type de personne capable de gagner beaucoup d'argent. Oui, tu ne peux pas passer ta vie à être un goyavier et vouloir consommer des papayes. Ça n'a pas de sens. La vie te donnera ce que tu es. Eh oui. Donc, si tu veux gagner plus, tu dois d'abord devenir plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme beaucoup parmi nous, n'ont pas conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? Ils mènent des combats qui n'ont pas de sens. Beaucoup parmi nous, on veut gagner beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va travailler beaucoup plus. Sauf qu'on travaille beaucoup plus, on est d'excellents professionnels, mais on n'est pas riche. On n'est pas beaucoup plus sur le plan financier. Bien, on ne gagne pas beaucoup plus sur le plan financier. Regarde le schéma. pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on veut gagner plus d'argent, les plus courageux décident de retourner à l'école pour avoir un diplôme beaucoup plus élevé pour bénéficier d'une promotion. Mais en général, lorsque tu bénéficies d'une promotion, le gap au niveau du salaire quotidien n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. C'est combien? 100, 200, 300, 1000 euros de plus. 2000 euros de plus. Ça veut dire une seule chose, c'est que peut-être au niveau professionnel, tu as évolué. Mais au niveau financier, tu n'as pas évolué parce que tu n'es pas devenu plus riche financièrement. Voilà pourquoi tu gagnes si peu. Donc, si tu veux gagner plus, deviens d'abord plus parce que tu obtiens ce que tu es. Donc, on a deux petites anecdotes qu'ils voulaient partager avec toi pour que tu puisses réaliser à quel point l'indépendance financière, la prospérité financière, la liberté financière, ça n'a rien de sorcier. Tout dépend des informations que tu as d'abord là entre tes deux oreilles parce que ce sont ces informations-là qui vont te transformer au quotidien. Parce que si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'en ce qui concerne l'argent, tu as déjà eu un certain type d'informations qui t'ont amené jusqu'à un niveau. Mais si désormais tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu acquières d'autres types d'informations qui vont te transformer. Et c'est justement ces informations, ces outils pratiques, cette méthode, ces stratégies ultra efficaces qu'on partagera avec toi ce 26 février. à Lyon ou à Wani Concept Store. Cela étant, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on puisse savoir qu'on est ensemble. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada